Dans le monde du jeu de baston, Street Fighter 2 n'a jamais fait de figuration, il a toujours été le protagoniste d'un mouvement et, avec le temps aidant, il est devenu plus. Il est devenu une institution, une tradition même. Dans cet épisode-ci de Critique Réveil, nous allons nous poser la grande question. Oh, masque de Pushta, as-tu le pouvoir du dragon ? Quelques petites précisions d'usage. Je suis très mauvais à Street Fighter 2. Ce n'est pas grave et on ne peut pas dire que mes accidents successifs à la main gauche m'aient aidé à être incroyablement volubile dans mon système de combat. Je sais jouer avec Ken, je savais jouer avec Ken avant l'accident et je suis un comblant qui fait de la musculation, donc il y a un certain lien direct entre moi et Ken Masters. J'avais même la coupe de cheveux sans les muscles qui vont avec. Bref, quitte à pousser le ridicule, autant avouer que Ken Masters, c'est un peu un maître à vivre, en somme toute, car c'est le seul des World Warriors à avoir une vie en dehors du combat. Voyez-vous ce que je veux dire ? Alors, évidemment, l'incroyable particularité de Street Fighter, c'est que c'est un jeu qui nous arrive ici des salles d'arcade. Il est sorti en mars 91 sur CPS1, le fameux format d'arcade qui a fait le succès de Capcom et qui a permis finalement l'éclosion de ce qu'on pourrait appeler le style Capcom. Le style Capcom qui commence à prendre réellement les formes 16 bits qu'il est censé prendre avec ce jeu-ci. Ce jeu-ci qui a inventé un style de gameplay à lui tout seul. Alors, on donne généralement la paternité du style de jeu de combat, soit à Karate Champ, le fameux jeu de micro-informatique qui était bien sympathique, ou alors carrément à IR Kung-Fu, enfin Y-I-R Kung-Fu de Konami. Alors, je ne vais pas aller jouer les historiens à 12 balles, je pense qu'aucun des deux jeux n'est réellement réussi dans le monde de la chose, il aura fallu au moins un Street Fighter 2 pour arriver à ce que ce type de gameplay soit susceptible d'amuser la peuplade vidéoludique du monde, des gens qui jouent à des jeux vidéo. Alors, il est logique que le premier titre a commencé cette idée du coup spécial qui sortait, généralement pas pour une très simple raison, il était somme toute assez fiddly sur la première version. Dans ce Street Fighter 2, l'intégralité du gameplay sort d'une découverte de hardware. Ils se sont rendu compte chez Capcom qu'ils étaient maintenant capables de mettre en mémoire les impulsions données au joystick par le joueur afin de pouvoir les stocker quelques secondes. Et stocker ceci permet d'ouvrir donc une fenêtre qui permet de lancer un super combo, enfin pas exactement un super combo car on n'en est pas exactement là à l'époque de la série mais vous voyez ce que je veux dire. Un coup spécial comme par exemple le fameux Hadoken super cheap de Ken ou son Shoryuken qui est bien entendu tout aussi cheap mais particulièrement sympathique. Alors, c'est un moment en Street Fighter 2 où dans l'histoire du jeu de baston, ben, tout est possible mais tout est encore assez simple pour que les gens puissent s'y prendre. avec l'incroyable simplicité de ces 8 archétypes qui vous sont proposés avec Ryu, Ken, Blanka et gnagnagna, on a suffisamment de types de gameplay différents, de types finalement d'approche de la pugilistique et du combat que pour pouvoir se dire ben voilà, il y a de la diversité, il y a des archétypes qui sont différents par exemple, chacun de ces 8 personnages ne se joue pas comme l'autre sauf évidemment le cas de Ken et Ryu mais admettons même que cette petite différence de l'un est plus fort en boule, l'autre est plus fort en coup de poing qui évidemment sont des Shoryuken donc voilà, l'un est plus fort en Dragon Punch, l'autre est plus fort en poing de l'ombre car c'est bien là ce que ça veut dire alors Hadouken, toujours est-il que c'est ça qui fait Street Fighter 2, c'est aussi ça qui fait Street Fighter 3 mais c'est une autre chose dont on ne parlera pas aujourd'hui. Alors c'est un incroyable moment dans l'histoire du jeu vidéo Street Fighter 2 pour une simple et bonne raison, c'est aussi le moment où on a commencé à avoir des vraies bonnes conversions des jeux d'arcade sur Super NES et sur console de salon en somme, mais voyons la version Super NES comme fondamentalement brisée par un problème qui est le pad de la Super NES, admettons-le, utiliser L&R pour utiliser les coups forts ce n'est pas plaisant, ce n'est pas utile, ce n'est pas agréable, ça ne remplace pas somme toute un bon stick d'arcade. Mais toujours est-il que c'est un compromis qui est encore jouable et le jeu est certes un tout petit peu plus fin que la version Mega Drive mais la version Mega Drive est aussi géniale, elle est sortie avec un pad à 6 boutons qui permet d'y jouer parfaitement. On remarquera ceci, on remarquera cela, ce n'est pas particulièrement grave mais c'est comme ça. Il faut aussi que vous sachiez les bases, d'un point de vue tout simplement historique, des gens qui ont travaillé sur ce jeu. Alors généralement dans mes vidéos, je parle énormément d'un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Yoshiki Okamoto. Alors c'est un spécialiste du jeu, hein, évidemment, car c'est bien ici un épisode de critique cruelle et pas de critique en Cinemascope que je vous propose, mais cependant c'est ça, c'est un type, je vous ai suffisamment dit dans l'histoire de Je Fais Des Vidéos que c'est un type, il a commencé chez Konami où il fait Time Pilot, puis après il a fait Gyrus, deux des grands classiques de l'époque chez Konami, puis après il est parti chez Capcom où il a fait des jeux sympathiques comme 41, 42, c'est-à-dire 1941, 1942, Gundam Smoke, Final Fight et finalement Street Fighter 2 où il a été aidé dans son travail par, ben, des gens. Alors admettons un tout petit peu que Yoshiki Okamoto n'a pas exactement fleuri en dehors de Capcom, il a essayé, hein, avec sa Game Republic, sa petite compagnie qui a fait, ben, Genji, un jeu Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai sur Ultimate Butoden ou un truc comme ça sur DS, sur Nintendo DS donc, je sais pas pourquoi je prends un accent américain quand je dis le nom des compagnies et des machines, c'est quand même bizarre, je suis francophone, enfin cependant. Ce titre-ci a été designé par Akira Nishitani qui se signe ici le Game Design, c'est le futur fondateur d'Arika. Il a donc accouché de ce titre et du plus dur des Tetris, le Tetris Grand Master dont on parle souvent avec une petite touche de peur dans la voix, vous savez, est-ce que tu as déjà joué à Tetris Grand Master ? Vous voyez, c'est celui qui va super vite, c'est un peu le psycho level du Tetris et il a donc créé ici le Game Design de, ben, Street Fighter 2. Malheureusement, il a aussi fait la série des Street Fighter EX, EX plus Alpha, EX plus Alpha à la plage, EX plus Alpha à la montagne, et tout ci, tout ça, qui n'était quand même pas terrible, terrible quand même, comme jeu en 3D de Street Fighter. Donc on peut admettre que c'est aussi peut-être un coup de chance qu'il soit arrivé à faire un aussi bon jeu. Cependant, je ne suis pas nécessairement une langue de pute, donc je vais juste le sous-entendre très fort, puis m'écarter de cette incroyable proposition. Alors, Akira Yasuda, de son côté, donne la patte graphique au tout, hein. C'est un mec, il est responsable aussi du character designer. C'est aussi, incroyablement, le mec qui a bossé sur tous les jeux dont on dit qu'il forme le style graphique Capcom. Ce fameux style graphique Capcom qui apparaît avec cette incroyable patte graphique permise par la base, par la puissante taille de la RAM de la CPS-1. Alors ici, on est sur la version Super NES et les choses sont approximées. Ils font beaucoup d'efforts pour, ben, économiser des frames d'animation et ça se voit énormément. Il y a très très peu qui est animé dans le jeu, finalement. Mais voilà, de loin, quand on louche, on remarque pas que le framerate est très très bas et que ce n'est pas aussi responsif. Mais dites-vous ceci, le personnage de Zangief, qui est le plus gros sprite du jeu, pesait quelque chose comme 12 émeaux dans la RAM de la machine, ce qui est quand même pas négligeable. Et ce serait certainement pas possible d'avoir un personnage qui pèse 12 mégas sur console de salon. C'est compréhensible, cependant, où j'avais jamais remarqué à quel point Edmond Donda avait des dessous coquins. Vous avez vu ça ? Il a un slip rouge. C'est bizarre, quand même. On remarque des choses tous les jours. C'est fou. Donc, c'est aussi un type qui a travaillé sur des dessins animés, Akira Yasuda, qui a fait le character design de Street Fighter 2. Il a finalement fait aussi, ben, celui de, par exemple, les mechas dans le code Geass. C'est lui, code Geass. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais je sais le lire. Donc, il a aussi travaillé sur, par exemple, Captain Commando et tous ces jeux qui ont finalement ce style Capcom. C'est un peu sa défcouverte, son incroyable tchatche et sa verve dans la représentation graphique de gens qui se foutent des tatanes dans la gueule qu'on peut imputer une partie du succès de la compagnie Capcom. Voilà. Alors, les musiques, on en parle assez souvent, mais bon, autant le faire correctement. Elles sont composées par trois personnes de premier plan. Il y a d'abord Yoko Shimomura. Vous le savez, elle a travaillé chez Konami. Elle a aussi fait la musique de mon petit jeu favori, c'est-à-dire King of Dragons. Bref, c'est une femme qui a travaillé d'ailleurs aussi avec Isao Abe sur King of Dragons. Donc, c'est un peu ce son Super NES Capcom qui vous est proposé ici, celui qui est incroyablement mélodique et qui, finalement, ça sent le fric. Je veux dire, c'est parfait. C'est un style qui est parfaitement parfait. C'est ça, la musique de jeu vidéo pour la génération 16-bit. Alors, je dis ça en tant que grand fan de Capcom, mais on est un peu l'enfant de ses propres influences, c'est un peu comme ça. Ils sont aidés, tous ces deux personnes qui sont des incroyables compositeurs, mais en plus, on leur a adjoint Yoshihiro Sakaguchi, qui sans doute s'occupe des bruitages et de ça. Alors, autre incroyable sacrifice qui a été fait dans la version Super NES de ce jeu par rapport à l'arcade, il y a moins de voix digitalisées. Mais il y a un truc particulier, c'est que quand vous utilisez vos coups spéciaux, au plus vous essayez d'augmenter leur puissance, et bien, au plus, le pitch du sample est joué plus fort dans la Super NES, ce qui fait que vous allez retrouver avec ce truc un Hadouken. Un peu le Hadouken de Mickey, en somme, qui est le plus puissant, bien logiquement. Alors voilà, là, je n'ai jamais compris pourquoi mes bats de Vega ont toujours été très compliqués, mais là, je pense que pour une fois dans ma vie, ben, ça va, je suis arrivé à parer son coup, et donc, quand on a parer son coup, on peut évidemment le terminer avec une tatane très faible dans les mollets. Qui, comme bien entendu, tout le monde le sait, quand vous prenez une tatane très faible dans les mollets, mais vous n'avez plus qu'un seul point de vie, et bien, vous êtes morts, c'est comme ça que ça marche. Et que quand on réfléchit que, ben, si Ken sait battre Sagat, c'est sans doute que Ken sait battre Ryu, logiquement, vu qu'ils sont quand même de pouvoir... Ah non, non, c'est vrai, Ryu l'a battu. Donc, en fait, voilà, Sagat, il était fort à une époque, mais il n'est pas si fort que ça quand on y réfléchit posément. Alors, les combos étaient à la base accidentels dans le design du jeu, c'était un bug qui s'est transformé en feature, et se sont rendu compte que quand on laissait le bouton appuyer après un coup, et bien, parfois, il y avait un, deux, trois coups qui pouvaient sortir d'un coup. Et que, donc, on pouvait se retrouver à faire des gros gros dommages avec, finalement, un truc qui était relativement une erreur d'encodage. Vous avez donc ici le choix de vous dire que, hum, ils sont en plus assez intelligents chez Capcom. Alors, Okamoto dit ceci en parlant de cette feature qui est devenue un bug, et un bug qui est plutôt devenu une feature. Je suis en train de me prendre les pieds dans le tapis. Il dit simplement ceci, on a un peu travaillé dessus, et on l'a augmenté jusqu'à ce qu'on puisse faire huit pulsations à la fois, et on s'est dit qu'on avait quelque chose. Donc, il y avait donc moyen de faire des combos, de faire du chain de combos, des combos qui seront de plus en plus longs, et tout, tout ça. Mais, voilà, à ce moment-ci, Street Fighter 2 est un jeu en équilibre. Il y a peu de coups spéciaux. Il est donc facile d'apprendre son personnage, il est aussi facile d'en apprendre des autres, si on a envie de se faire plaisir, de diversifier ses activités. Bref, c'est un de ces jeux avec une incroyable capacité, celle d'être facile à prendre en main, difficile à maîtriser, mais tout en restant accessible pour les débutants, et, somme toute, il est encore possible de gagner par hasard. À Street Fighter 2, comme je suis en train de vous le démontrer depuis près de 11 minutes, c'est simplement cela que je suis venu vous dire. Street Fighter 3, c'est un jeu génial, mais c'est un jeu d'une telle complexité que plus personne ne sait y toucher, à moins d'avoir un baccalauréat en jeu de baston et un master en Street Fighter 3, avec deux ans d'options dessus. Ce n'est pas grave, il faut des jeux exigeants pour les gens exigeants, et il faut aussi des jeux simples pour les gens qui ont envie simplement de partager un moment avec des gens qui ne seront pas nécessairement aussi aguerris, mais qui peuvent très bien comprendre que foutre des coups de poing à quelqu'un, ce n'est pas rien, mais c'est facile à comprendre, en somme. Et Street Fighter 2 est là pour vous dire, je suis le jeu qui va vous permettre de vous demander si vous avez envie de participer à cette œuvre bastonnée. C'est un chef-d'œuvre légendaire que je ne dois pas défendre, il est simplement inoxydable, et voici la fin de Ken, quand je vous disais que c'était un peu le seul Street Fighter à avoir la particularité d'avoir, ben, autre chose que le combat dans sa vie. Et c'est un peu un jeu en dilettante maintenant, Street Fighter 2, mais c'est un jeu auquel chacun sait jouer pour qu'il ait deux mains, dix doigts, et l'envie de mettre un peu de lui-même, c'est-à-dire un peu de soi, dans le jeu. C'est un charmant titre, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, on va juste se quitter sur quelques instants butcoliques, où des espèces de petits confettis chelous tombent sur un type qui n'arrive pas à avancer vers l'endroit où il habite, car, évidemment, Ken Masters, en plus de tout ça, est un millionnaire, ce qui semble relativement contre-intuitif. Pourquoi se bat-il ? Eh ben, simplement pour prouver qu'il sait se battre. N'est-ce pas un petit peu ce que nous faisons tous, nous, aux critiques vidéoludiques ? Hein ? En fait, non, mais si, quand même.